Un seul et même jeu, il peut vraiment être utilisé de différentes manières. Il suffit de s'adapter à ce que l'enfant va proposer quand il est face au jeu et ce que nous, on a envie de travailler avec lui. Il y a différentes façons à chaque fois d'utiliser un jeu. Par exemple, il y a cette petite obône qui est très légère. Pour les tout-petits, c'est l'idéal quand on apprend au niveau de la motricité fine. Ils vont pouvoir glisser leurs doigts à l'intérieur de manière plus ou moins volontaire d'ailleurs. Mais c'est ce qui va faire la richesse de cette petite balle-là, c'est que ça permet aux enfants de commencer à manipuler des objets.